Il y a eu plusieurs projets d'adaptation des cités obscures, il y en a un qui courent et il y a des propositions qui viennent encore arriver. Je reste méfiant. Oui, il y a eu plusieurs propositions, il y a eu toujours des propositions, mais je suis en train d'être ouvert mais un peu inquiet. Je suis en train d'avoir ouvert, mais je me suis en train d'avoir un peu d'orgueil. Parce que, ou ils trouvent que la bande dessinée c'est déjà comme un film, et alors là ils peuvent tout de suite partir. Parce que je crois que vraiment c'est une très mauvaise idée de penser que c'est un film. Ou alors c'est une bande dessinée rapée. Et alors c'est une certaine idée, ça ne fonctionne pas. Ou alors ils sont prêts à casser la bande dessinée. Et là ils ont raison. Mais alors il faut trouver ce qui va en faire vraiment une nouvelle cinématographie. Ou alors, ils veulent de strip en ce qui veut. Et c'est une idée de ce qu'on a fait vraiment une bonne cinématographie. Mais ils doivent trouver une bonne cinématographie. Mais ils doivent avoir un film. Il y a eu de la tête. 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 J'ai eu le temps de réfléchir avec moi. On est vraiment très très proche pour réagir à ça. Mais il n'a pas plus que moi envie. Il ne court pas après. Il a la même position. Oui, donc j'ai participé à un premier film de science-fiction, un film grec, un film assez curieux. Oui, avec des moyens encore plus fauchés que Marcel Brie, avec un encore meilleur moyen que Marcel Brie. Et il y a une série ici, ça s'appelle Memory Reloaded, et ça s'appelle Memory Reloaded et c'est le résultat. Et ça va, 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 ça va. Et ça va, ça va. Et ça va, ça va. Sous-titrage FR ?